Cromita Malagas, des employés dénoncent. La société Stork International, l'ancien directeur général de la Cromita Malagas, selon le syndicat, a été contrainte de vente à perte à la société russe Stork International. 80% de ses productions allant de 2015 à 2018, une perte qui s'élève à 20 dollars par tonne. Les employés déplorent le fait que c'est Stork International qui récolte les bénéfices importants. Ils avancent que cette société russe se prend pour le sauveur de la Cromita Malagas en empruntant de l'argent qui, au fond, appartient à la société Croma. Nous détenons des preuves que les tenants du pouvoir actuel peuvent vérifier. Les dirigeants de la Stork International tentent actuellement de rencontrer et de convaincre les hauts responsables qu'ils sont là pour le bien de la Cromita Malagas. Le syndicat des employés réitère qu'il s'oppose à la poursuite du partenariat avec la société russe qui entraîne une mort à petit feu de la Cromita Malagas.